Yes! Est-ce qu'il y a de la joie ici ce matin? Good, good, good! Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de regarder à la télévision un match de soccer, de football, de hockey. Peut-être que vous êtes des amateurs de sport ou pas par tout, mais peut-être que vous avez vécu cette situation quand tu regardes un match sportif, une game, puis le match est 2-0 pour l'autre équipe. Et toi, tu es partisan d'une équipe qui est en train de perdre 2-0. Et là, tu regardes le match et tout à coup, durant le match, il y a comme un revirement de situation. Ça change. Il se passe quelque chose. Il y a un jeu qui change tout. Il y a un but qui change tout. Et là, tout à coup, c'est rendu 2-1. Et là, le momentum est en train de switcher. Alors, tu commences en tant que partisan. Tu commences à t'énerver. Tu commences à t'exciter. Et là, finalement, il y a un autre but qui arrive. Et là, c'est 2-2. Et finalement, ton équipe gagne en prolongation. « Wouhou! » Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et en tant qu'amateur de sport, depuis ce temps, vu que j'ai souvent vécu ce genre de moment-là, même on l'a vu au Super Bowl cette année, alors qu'il y a une équipe perdante, mais qui finalement, tout change de côté. Et finalement, elle gagne. Depuis ce temps, je ne peux plus. Je suis incapable d'éteindre un match en plein milieu du match. Je ne peux pas arrêter. Même si mon équipe perd 4-0, je vais m'obliger à regarder la défaite. À regarder les Canadiens perdre parce que je me dis, d'un coup, ça change. D'un coup, il y a un revirement de situation. Je veux être là. Je ne veux pas manquer ça pour rien au monde. « Je suis un amateur de sport. » Est-ce que je suis seul ou il y en a qui peuvent? Yes. Et ce matin, j'aimerais prendre quelques instants pour parler d'espoir. Vous parlez d'espoir. On va voir des gens dans quelques instants, des gens qui se font baptiser, des gens qui allaient, qui s'enignaient vers une défaite, mais qui ce matin déclarent la victoire dans leur vie. Yes. On va parler de gens qui ont rencontré Jésus, qui ont décidé de suivre Jésus et qui ont vécu cette nouvelle espoir que nous avons en Jésus. Alors, ce matin, laissez-moi juste apporter quelques versets, un court message. Et dans le message, on va raconter l'histoire de nos quatre baptisés ce matin, quatre baptisés qui se font baptiser à Terrebonne ici même. On va entendre leur histoire, leur témoignage. Et voici, on va faire quelque chose de spécial aussi. Quelque chose qu'on aime faire au portail, si tu es ici pour l'une des premières fois, ou peut-être que ça fait des années que tu viens à l'église, mais tu n'as jamais pris cette décision de suivre Jésus. Alors que je parle, tu es peut-être ici parce que quelqu'un t'a invité par pur hasard ou quelqu'un t'a même traîné à l'église. Moi, je suis convaincu que ce n'est pas par hasard que Dieu te voulait ici ce matin. Dieu t'a sorti de ton lit et tu es ici. Et je suis convaincu que Dieu veut parler à ton cœur. Alors que tu es là, tu écoutes mon message, tu écoutes mes quelques versets. Alors que tu vas entendre l'histoire des jeunes, des gens qui vont partager leur histoire, si à un moment donné, peu importe quand, dans la prochaine demi-heure, si à un moment donné, pendant que je parle ou que quelqu'un parle, tu commences à ressentir quelque chose dans ton cœur. Quelque chose qui te parle fort, ça commence à pincer dans ton cœur. Tu aurais de la misère à me l'expliquer dans tes mots. Moi, j'appelle ça tout simplement Dieu. Dieu qui est en train d'agir, Dieu qui est en train de parler à ta vie, Dieu qui est en train de t'appeler, Dieu qui est en train de dire quelque chose. Et alors que je parle à n'importe quel moment, tu peux prendre la décision de suivre Jésus. Alors qu'on va parler de quatre personnes qui vont prendre la décision de se faire baptiser, ce matin, tu peux prendre toi aussi cette décision-là, à n'importe quel moment, de suivre Jésus dans ton cœur. Et même, ça peut devenir très concret. Tu peux même, ce matin, on fait quelque chose, tu peux même te lever de ton banc. Même si je parle, ça ne va pas m'offusquer, OK? Tu peux te lever à n'importe quel moment dans la prochaine demi-heure. Te lever et juste aller voir mon ami Jimmy qui est là. Jimmy, tu peux dire allô à tout le monde? Yes, Jimmy est là. Il va prendre soin de toi, il va t'accueillir, il va répondre à tes questions si tu en as. Et si tu veux te faire baptiser, on va te baptiser drette ce matin. Sur le spot. Parce qu'on croit, et là, tu te dis, ouais, mais Max, je suis habillé, je n'ai pas amené mon stock, tout ça. On a des maillots de bain de toutes les grandeurs possibles pour toi. On a des chandails pour toi, je n'y sais pas. On a des serviettes pour toi. On a des élastiques, mesdames, pour les cheveux, messieurs. On a des peignes, on a des lingettes, des maquillantes. On a tout ce qu'il te faut parce qu'on croit qu'il n'y a aucune raison humaine qui pourrait t'empêcher de prendre cette décision-là qui est si importante, qui est une décision spirituelle. Alors, on veut t'inviter à la prendre ce matin. Et tu n'as pas à te sentir gêné. Les gens vont juste penser que tu t'en vas au toilette, OK? Donc, tu te lèves, tu peux t'en aller et aller voir Jimmy. Il va se faire un plaisir de t'accueillir, prendre soin de toi à n'importe quel moment ce matin. Et il y a deux semaines, je partageais un message qui se retrouve dans le livre des Lamentations. Et le titre du message était « Dieu dans ta souffrance ». Et juste pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, on parlait de cette histoire qui prend place 600 ans avant Jésus-Christ. Alors que le peuple de Dieu est dans une terre que Dieu a choisi de les amener. Ils sont bien installés. Et tranquillement, le peuple a décidé de... Ce peuple qui le rejette tant. Et tranquillement, ce qui va arriver, c'est qu'il y a une emprise babylonienne qui va s'élever et qui va prendre contrôle de toute la terre. Et il va détruire cet empire-là. Les babyloniens vont détruire et ravager le pays, le peuple premier de Dieu, le pays d'Israël. Et on va voir dans cette époque historique, on voit des villes détruites, un pays ravagé. On voit des individus qui souffrent, des gens qui souffrent, qui ont de la difficulté à répondre à leurs propres besoins primaires. On voit des cercles sociaux, des familles qui sont déchirées, qui sont séparées les unes des autres. On voit littéralement une société, un peuple qui est anéanti, qui est détruit. Et alors, dans tout ce chaos-là, il y a un homme qui s'arrête, prend sa feuille de papier et un crayon et commence à écrire un poème. Et c'est les lamentations. C'est le livre des lamentations. Il arrive en Lamentations, chapitre 3. Il va littéralement écrire une expression de toute sa souffrance, de toute sa douleur qu'il vit dans ce moment si difficile. Elle va exprimer sa douleur de A à Z. Et c'est un livre très cru. C'est un livre très vrai. La vraie affaire. La vraie douleur. Et cet homme-là va porter différents regards sur la souffrance. Il va regarder à sa souffrance d'abord à l'intérieur de lui-même, à quel point ça lui fait mal tout ce qui prend en place, à quel point il est déchiré, et à quel point il se sent comme moins que rien. Parfois, on se sent comme ça dans des moments de souffrance où ça fait tellement mal à l'intérieur. Il va porter un regard sur la souffrance à l'extérieur. Il va chercher des solutions, mais il dit, « Je me sens emmuré. » « J'ai l'impression que je suis comme dans des murs, il n'y a pas de solution. » Et parfois, dans nos vies, on se sent comme ça où on dirait qu'il n'y a juste pas de solution. On dirait qu'il n'y a juste pas de porte de sortie. Il n'y a rien de possible. On se sent emmuré. Il va regarder aux gens à l'extérieur. Puis il va dire littéralement, « J'ai l'impression que les gens sont avec des flèches. » Puis je suis la cible de tous. On dirait que toutes les attaques, toutes les épreuves, on dirait que tout m'attaque, moi. Les gens me font du mal. Et j'ai même l'impression que Dieu est contre moi. Il va se saluer. Il va dire dans ses mots crus, vrais, la vraie affaire, où on a l'impression parfois que toutes les attaques viennent de tous bords, tous côtés. Il va dire, même aller jusqu'à dire, « Je regarde, je porte un regard derrière moi et j'ai perdu le goût du bonheur. » Je ne me rappelle même pas c'est quoi le bonheur. Et des fois, dans nos vies, on se rappelle, on regarde en arrière de nous et il y a peut-être des gens qui sont dans cette situation-là de souffrance, puisque c'est la souffrance de A à Z. Puis tu ne te rappelles même plus c'est quoi être heureux. Puis tu es ici ce matin. Wow! Moi, je veux te féliciter pour ton courage. Merci d'être là. Je crois que c'est le meilleur endroit où tu pouvais être ce matin. Ce matin, on veut déclarer que Dieu est là. Il est présent dans ta souffrance. Il y a des gens que tout va bien sauf dans certains aspects de notre vie. Il y a des gens que tu performes bien au travail, ça va super bien. Mais quand tu rentres à la maison, c'est l'enfer à la maison. Il y a le couple, il est détruit. Et tu ne te rappelles même pas c'était quoi être un couple heureux. Il y a des gens, tu vis ces chicanes-là de famille, avec ta famille, avec tes enfants. Des gens, tu passes au travail d'une crise financière. Il y a un travail, ça va bien à la maison, mais toi, c'est le contraire. Quand tu rentres au travail, c'est l'intimidation, c'est difficile. Il y a ton patron, ta patronne qui est toujours sur ton dos. Il y a des gens, tu es en douleur émotionnelle. Il y a des gens, tu es en douleur littéralement, physiquement. Parce que tu es malade. Puis je partageais que je me sens souvent face à la souffrance. Comme cet homme-là, j'ai l'impression de vivre, j'ai l'impression qu'il faut vivre l'expérience que l'on vit chez l'optométriste. À un examen de la vue. Parce qu'à l'examen de la vue, ce qu'il fait, c'est que tu t'assoies sur une chaise, et là, tu regardes au loin, et tu essaies de trouver les lettres au loin. Et là, après ça, il t'amène son crayon, et tu suis le crayon, il faut que tu l'ailles tout près. Et ensuite, il y a une petite lumière, puis tu dois chercher à droite, à gauche, la petite lumière, tu dois la suivre. Et là, après ça, il y a toutes sortes de tests avec une grosse machine. Et je suis allé à l'optométrice dernièrement, et quand il a enlevé la machine, j'étais tout étourdi, puis là, il a fallu que je fasse ça. Je m'arrête, je ferme les yeux. Ah, OK, je n'ai plus de me lever. Puis c'est drôle, parce que ma femme avait le même exercice, et elle a eu la même réaction. Puis je réalise que souvent dans la souffrance, on regarde au loin, des fois on la voit proche de nous, des fois on cherche des solutions à droite, à gauche. À un moment donné, je réalise qu'il faut prendre le temps de fermer les yeux et de s'attendre à Dieu. Parce que je réalise que c'est lorsque l'on ferme les yeux physiques dans la prière que nos yeux spirituels s'ouvrent. Je vais répéter ça parce que c'est vraiment bon. C'est lorsque l'on ferme les yeux physiques dans la prière que nos yeux spirituels s'ouvrent. C'est à ce moment-là que tu peux voir de l'espoir, c'est à ce moment-là que tu peux voir Dieu, que tu peux voir qu'il est encore là et qu'il agit. Ce matin, le titre de mon message, c'est Dieu dans sa fidélité. Dieu dans sa fidélité. Si tu as ta Bible, tu peux tourner en Lamentations chapitre 3 et on va voir après qu'il ait exprimé cette douleur. Le poète va avoir un brin, une promesse, un brin d'espoir. Verset 22, on va lire ça ensemble. Et si tu n'as pas ta Bible, n'inquiète pas, tout va s'apparaître à l'écran. Lisons ensemble une promesse tellement belle. Peu importe l'état de souffrance que tu vis ce matin, peu importe dans quel aspect de ta vie il y a de la souffrance, les bontés de l'Éternel ne sont pas, ses compassions, ses tendresses ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque... Comment on église le portail? Elles se renouvellent chaque... Yes. Sa fidélité t'offre un jour nouveau. Vous savez, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y aura un coucher de soleil ce soir et demain, le soleil va se lever. Il va y avoir un matin. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a un jour nouveau qui t'attend. Il y a un matin à chaque jour. C'est une chose que tu as l'assurance. Il y a bien des choses qu'on ne contrôle pas. Tu ne contrôles pas ta situation, tu ne contrôles pas les épreuves, tu ne contrôles pas les gens autour de toi qui t'affectent, tu ne contrôles pas grand-chose. Et parfois, on réalise dans notre vie, voyons donc, j'aimerais ça trouver des solutions, j'aimerais ça faire ci, j'aimerais ça que ça ne m'arrive pas, j'aimerais ça arrêter de souffrir, mais tu ne le contrôles pas. Tu n'es pas capable de le contrôler. Et c'est normal, c'est la vie. Mais il y a une chose que tu contrôles, c'est qu'il y a un matin demain et Dieu veut t'offrir un jour nouveau. Dieu veut t'offrir un jour nouveau. Amen. Son amour est là. Il est constant, il est fidèle. Il veut t'offrir un jour nouveau. C'est intéressant parce que le matin se lève sur tout le monde. Tout le monde sur la planète Terre vit un matin. Alors, il n'y a aucune raison que tu te rejettes de son amour. Son amour n'est pas limité. Son amour peut te toucher, même toi, peu importe la raison pour laquelle tu dirais non, 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 non. Son amour pour toi, mais ça dit, ne sont pas à leur terme. Il n'y a pas de limite. Ça ne s'arrêtera jamais. Peu importe ce que tu as fait, peu importe qui tu es, Jésus t'offre un jour nouveau. Ce matin même, Jésus veut t'offrir un jour nouveau. Cette semaine, alors qu'il m'a emmené un matin, je prépare mon an, j'ouvre mon frisard et je vois un beau restant de gâteau. Je me dis, génial, j'apporte ça dans mon lunch. Ça va être merveilleusement bon à midi. Et alors que je suis en train de le placer, il y a ma femme qui arrive. Et ma femme me dit, Max, 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 tu ne peux pas manger ce gâteau-là. Il est périmé. Il n'est pas assez date. Ma femme a une obsession envers les dates de péremption. Pour elle, c'est bien important. Moi, je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ça. Ce n'est pas vrai. Oui, oui, mais Max, il y a de la crème dans le gâteau. C'est pas assez date d'une journée. Ne mange pas ça. Moi, je ne comprends pas comment un gâteau, comment d'abord une société d'alimentation peut m'indiquer qu'à ce jour-là même, le gâteau n'est plus bon. Comment le gâteau se retrouve dans le frigidaire et il dit, je suis bon à manger, je suis bon à manger, je suis bon à manger. Il est 11 heures, mon ami, 11 heures la veille, 11 heures la veille. Minuit et une, je ne suis plus bon. Moisissure, envahis-moi. Je peux devenir bleu. Non. Ce n'est pas vrai, ça. Ça ne se passe pas, ça. Le gâteau est encore bon. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai jeté des poubelles. L'amour de Dieu pour toi ne passera jamais date. L'amour de Dieu ne s'expire pas, ne passera pas date, ne se limite pas, peu importe où tu es, peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce que tu penses de Dieu et ce que tu as dit dans le passé à propos de Dieu, son amour est encore là. Il veut t'atteindre ce matin. Amen. Yes. T'offrir un jour nouveau. Je vais inviter d'abord mon ami Maxime à venir me rejoindre. Max va nous raconter son histoire. Si tu peux venir nous rejoindre, est-ce qu'on peut l'accueillir? Il est à mon chum. Max va nous raconter son histoire, comment toi, tu as vécu un jour nouveau. Yes, ça va? Oui, sir. Ben oui. Allô, un, deux, test. Yes, ça va bien? Oui, pas trop stressé? Un peu, un peu. Pas stressé, calme-toi. Tout est beau. On est en famille. Ben oui, beaucoup de monde. Yes. Tout le monde savait que tu te faisais bâtir. Fait qu'on s'est dit… On va l'inviter le plus possible. Alors, Max, raconte-nous d'où tu viens, qui étais-tu avant? Je te dirais qu'avant, j'étais un petit peu perdu dans la grosse consommation de drogue. J'étais perdu bien gros. Je ne savais plus trop où je pouvais m'enligner, où je pouvais aller. malgré que j'étais levé dans une bonne famille, avec une bonne mère. Ça a bien été des belles… Des belles… Comment je pourrais dire… Des belles énergies, là, tu sais. Oui, oui. Une bonne famille. Ben moi, je me suis éloigné avec des mauvaises influences, des mauvaises personnes exées que je me suis tenue. Ça m'a tassé du bon chemin, si on peut dire ça comme ça. Puis, ça n'allait pas vraiment bien. Je te dirais, là, avant, avant juin, ça n'allait pas… Je n'étais pas un petit gars bien, bien heureux. Qu'est-ce qui s'est passé en juin? Ben, je te dirais que j'avais rencontré ma conjointe Roxanne. Puis, elle priait beaucoup pour moi. Puis, grâce à elle, en tout cas, on peut dire ça grâce si on veut, mon logement a passé au feu. Puis, j'ai… Ça, c'est de la prière. Oui. Wow. Ça, c'est de l'action. Priez pas pour moi, s'il vous plaît. Puis, ce qui m'a amené, ce qui a rapport avec le logement qui est pris au feu, c'est que ça m'a amené dans un bachelor, une maison. Puis, en haut de moi, j'avais une voisine, une chrétienne, une femme de 73 ans. Puis, à un moment donné, je faisais un petit feu de plaisance dans ma cour arrière. Puis, elle est venue me rejoindre puis elle m'a demandé si je connaissais Jésus. Puis là, moi, écoute, connais-tu Jésus? Oui, mais… C'est un bon Jack. C'est ça. Là, c'est ce que je sais pas mal. Là, elle a commencé à m'en parler pas mal. Puis là, bien, je ne voulais pas placer un oui puis un non. Fait que moi, je lui ai dit que moi, je voulais lire la Bible. Ça m'intéressait, tu sais, de pouvoir mettre un point sur les « i ». Puis là, elle m'a dit d'attendre un instant, d'aller chez eux puis elle m'a offert une belle grosse Bible. puis la soirée même, j'ai commencé à la lire. Tout ce qui était écrit là-dedans, ça m'a beaucoup intéressé. Puis j'ai passé mon étau au complet à m'enrichir de la Bible avec les paroles de Dieu avec mon beau-père. J'ai passé mon étau au grand complet chez eux. Puis grâce à lui, aujourd'hui, je suis ici puis je loue Dieu à presque tous les dimanches. Pourquoi ce matin, tu prends cette prochaine étape de te faire baptiser? Pour être sûr d'avoir ma place. Tu l'as ta place pour Jésus. Croyez, vous serez sauvés, comme je disais. Écoute, pour faire un pas de plus, pour avancer dans ma croyance, si on veut dire ça comme ça. Puis si tu as le micro ce matin, alors est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimais ça dire peut-être aux gens qui sont là? Moi, je peux juste vous dire que tout est possible grâce à Dieu. On peut être perdus, mais grâce à lui, il nous relève tout le temps. Peu importe la tonne de sondes qu'on peut avoir sur la tête, lui, il va donner un souffle puis il n'y aura plus rien. C'est bon. Merci Max. Merci Max. Merci Max. Yes. Ça, c'est l'histoire de Max. Un jour nouveau. Il t'offre un jour nouveau. Et encore une fois, je veux juste te le citer ici. Puis tu veux vivre ça, tu veux vivre cet espoir-là, tu veux vivre ce jour nouveau-là. Je t'invite à prendre la décision dès ce matin, aller voir Jimmy puis juste dire, tu sais quoi, moi aussi je veux vivre ça, moi aussi je veux rencontrer Jésus pour qu'il me prépare une place en haut, pour qu'il soit avec moi. Amen. Je continue le texte. Verset 23, ça dit, oh, dans cette douleur, dans cette souffrance, oh, que ta fidélité, elle est grande. Et c'est intéressant parce que le poète s'adresse pour la première fois à Dieu, directement à Dieu. Que ta fidélité, elle est grande, elle est constante. Et souvent, quand on parle de fidélité, on a cette image du mariage. Quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui est infidèle. Et c'est le respect d'un engagement. Dieu s'est engagé envers toi. Il va respecter la patente. Dieu s'est engagé envers toi. Il a donné son Fils unique pour toi. Il est engagé envers toi. Il n'a pas l'intention de te tromper. Il n'a pas l'intention de te laisser là. Il n'a pas l'intention de t'abandonner là. Il ne s'en va pas. Il est là pour rester. Sa fidélité, elle est grande. Il est là. Et je veux parler, je veux vous lire ce matin le témoignage de Laurie Wimet. Laurie qui est juste ici en avant. Yes, qu'on va baptiser aussi tantôt. Laurie dit, je lis son témoignage, une jeune femme de 14 ans ce matin. Jésus a toujours été là pour moi dans mes moments les plus difficiles. Je n'ai pas honte de montrer à tout le monde que je crois en lui. Il est mort sur la croix pour nous délivrer de nos péchés. Maintenant, je veux passer ma vie avec lui. Yes, simple. Il est mort pour moi. Je me dis, je veux le suivre. Je veux le suivre. Je trouve ça beau parce qu'elle dit, Jésus a toujours été là pour moi dans mes moments les plus difficiles. Sa fidélité est grande. Je me rappelle quand j'étais pasteur d'ado, à un moment donné, jase avec une jeune qui est là un dimanche matin. Je vois que la jeune ne file pas. On commence à jaser. Elle vit toutes sortes de défis. Elle m'ajoute dans la conversation. Elle me dit, en plus de tout ça, je suis endetté. Je dois de l'argent. Dans le matin, je suis comme une jeune de 13, 14, 15 ans pour être endetté. Je pose la question. Qu'est-ce que tu dois comme argent? Je dois 80 $ à ma mère. Je ne sais pas comment je vais y rendre. Combien aimerait ça de voir simplement 80 $ à sa mère? Je vais la prendre la dette. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai réalisé que pour moi, c'était bien peu, mais pour elle, c'était énorme. J'ai réalisé que quand j'étais jeune, j'avais des épreuves qui étaient peut-être petites, mais qui, sur le coup, sur le moment même, c'est juste, comment je vais faire? Je n'ai jamais affronté ça. Je n'ai jamais affronté ces défis-là. C'est pour ça que je respecte ça. C'est pour ça que je respecte une jeune. Je sais qu'en est sans-d'aurier, Oli aussi la connaît, qui est son leader jeunesse. On connaît sa vie. Je sais qu'elle a passé de réel moment difficile pour elle. Et ce matin, j'aime cette déclaration de je veux suivre Jésus, je veux me faire bâtir, alors que les jeunes de sa génération, tout ce qu'on entend, c'est des jeunes qui sont, on entend parler d'intimidation, d'automutilation, de mal-être intérieur, de dépression, de troubles alimentaires, de suicides, des centaines de jeunes qui se suicident de son âge à chaque année. Et de voir une jeune qui se lève et qui dit, voici Jésus, il est toujours là, je veux m'appuyer sur lui et je veux le suivre. Amen. Yes. Gloire à Dieu pour ces jeunes-là. Je continue. L'éternel est mon bien, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Sa fidélité est à moi. Je veux me l'approprier. C'est intéressant parce qu'il va dire, l'éternel est mon bien. L'éternel, littéralement, c'est ma part, ma portion. Et alors qu'il dit ça, le poète, il fait écho à un autre passage. C'est très intéressant. Laissez-moi juste vous parler deux petites minutes de ça, un peu de contenu. Il fait écho, lorsque dit l'éternel est ma portion, il fait écho à un passage alors qu'au tout début, Dieu s'était choisi ce peuple pour se révéler au travers de ce peuple-là. Il va l'amener dans un pays, il va l'installer dans un pays, une terre qui était promise par Dieu. Et alors que le peuple de Dieu arrive par milliers dans cette terre-là, Dieu va dire, OK, voici, on va séparer, on va séparer en douze ports puisqu'ils étaient douze tribus. Je résume ça, OK? Alors, douze tribus, voici, vous allez vous séparer, chacun aura sa portion. Il va parler ensuite de ça. Dieu va s'adresser à Aaron qui était le chef d'une tribu des Lévites. Les Lévites, c'est les serviteurs de l'Éternel, c'est eux qui servaient au temple, c'est eux qui préparaient le temple et tout ça. Il va s'adresser à Aaron puis il va lui dire, il va lui dire, voici, toi, je serai ta portion. Je ne vais pas te donner juste un petit coin de terre, je serai ta portion. Je vais m'occuper de toi, je vais m'assurer que tu es toujours de tout ce qu'il te faut, je serai ton Dieu. L'Éternel sera ma portion. Et c'est pourquoi sa fidélité, tu peux ce matin dire, l'Éternel est ma portion. Je veux, moi, en tant que croyant, ça fait des années peut-être que je suis Jésus, mais ce matin, je veux renouveler cette parole qui dit, Seigneur, sois ma portion, sois tout ce qui est à moi. Je veux que tu m'appartiennes, ta fidélité, je veux me l'approprier ce matin. Amen. C'est le témoignage d'un autre jeune. Mehdi qui est ici ce matin, Mehdi, tu peux dire un allô, où es-tu Mehdi? Yes, Mehdi qui va se faire baptiser tantôt. Mehdi, Mehdi Bouzaï, voici, je vous lis, c'est son propre témoignage qu'il m'a écrit. Bonjour, je m'appelle Mehdi Bouzaï. Bonjour. Je viens d'une famille d'ex-musulmans qui s'est convertie lorsque j'avais environ six ans. À cette époque, j'étais petit, j'ai donc suivi leurs décisions sans poser de questions. Suite à leur conversion, mes parents ont cherché une église arabe pour mon père car c'est sa langue maternelle. Je ne comprenais pas à cause de la barrière de la langue. On a commencé à aller de temps en temps à l'église du portail à Laval. Vers les vacances d'été 2013, ma mère est diagnostiquée comme ayant un cancer. Cet événement a complètement changé ma vie car ce jour-là, j'ai compris que la vie ne tenait que sur un petit bout de ficelle. Quand le site de Terrebonne a ouvert, nous avons commencé à fréquenter l'église du portail de Terrebonne. C'était facile pour moi à comprendre et j'ai été touché par le message. Il ne faut pas tout reporter au lendemain. Je dois donner ma vie à Jésus aujourd'hui car tu ne sais jamais ce qui arrivera demain. C'est pour cela que je suis ici devant vous pour passer à l'étape 2 du disciple et m'immerger, me faire baptiser. Yes! Merci. J'aimerais aussi qu'on accueille le pasteur Silas qui est ici ce matin, le pasteur de l'église évangélique arabe qui l'accompagne. Alors, bienvenue. On est content de vous accueillir. Merci pour l'œuvre que vous faites. Vous savez, plusieurs d'entre nous, certains d'entre nous ont grandi dans une famille chrétienne. C'est bien beau, mais de m'emmener, ça doit devenir ta foi. C'est intéressant parce que Midi est entièrement conscient que lorsque ses parents se sont convertis, lui a juste suivi. Mais à un moment donné, voici ça, c'est ma décision. C'est ma décision. Je m'approprie ma foi. Ça m'appartient. C'est à moi et je veux que l'éternel devienne ma portion. Ce n'est plus la foi de mes parents. Je ne fais plus juste suivre le dimanche matin. Non, je suis là. J'y suis. Je serre à l'église. J'ai là avec la technique. Il dit, voici, la foi devient mienne. Je suis Jésus. Je veux suivre Jésus. Et de la même manière, nous sommes appelés à prendre notre décision pour Jésus d'une façon personnelle. Ça te concerne. Ça ne concerne pas tes parents. Ça ne concerne pas ton entourage. Ça nous concerne à chacun d'entre nous. Et même souvent, je réalise que ce qui est dangereux, c'est que souvent, vu que nous sommes dans une culture judéo-chrétienne où on a été élevés dans l'église catholique, et on est catholique un peu par culture, finalement, mais de m'emmener, ça doit devenir ta décision. Ta décision de suivre Jésus. Ce n'est pas la culture qui va décider ta foi. Ce n'est pas la culture juste parce que tu es né au Québec que tu vas être catholique et que tu vas avoir sensiblement de foi. J'aimerais te dire que Jésus veut s'adresser à toi personnellement et veut devenir ta portion. Je continue avec le dernier passage de ce matin. Lamentation, chapitre 3, verset 25. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour qui met sa confiance en lui, pour l'âme qui le cherche. Tu veux t'approprier l'Éternel? Tu te dis comment? Cherche-le. 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 Nuit et jour. Et il est là ce matin. Il est présent au milieu de nous. Cherche-le. Et de la même manière, le cherche-le, il peut être traduit ici comme tourne-toi vers lui. De la même manière qu'en ce moment, tu marches ta vie comme bon te semble, à ton pas, avec tes bonnes décisions, tu es une bonne personne, peut-être des bonnes valeurs, tu es bien moral, mais à un moment donné, tu sens que ce n'est pas suffisant. Il y a un Dieu qui t'appelle ce matin, qui parle à ton cœur et c'est de faire un 180 degrés, de se tourner vers lui. C'est littéralement de déclarer, voici, je marche dans une direction, mais aujourd'hui, je veux faire un 180 et commencer à marcher dans la direction de Jésus à sa poursuite et le rechercher. Alors que ce 180-là peut sembler bien symbolique, mais il peut être très concret aussi ce matin. Il peut être concret à un point tel que tu dis, tu sais quoi, je me lève et je vais me faire baptiser. Il peut être concret jusqu'à ce point-là. Voici, je change de direction, je veux, sa fidélité est pour toi. Sa fidélité est pour toi qui m'écoutes ce matin. Son amour est aussi pour toi. Je vais inviter notre dernier témoignage de la matinée, Samuel Riopelle, à venir me rejoindre. Sam, tu peux venir? Est-ce qu'on peut l'accueillir? Alors, Sam, on s'est jasé, nous, c'est quoi cette semaine ou l'autre? Oui, lundi. Yes, lundi. Ton histoire m'a touchée. Ton histoire m'a touchée. Ça fait peut-être un mois qu'on est ensemble, qu'on se connaît, qu'on s'est rencontrés. Qui étais-tu avant? Pour que les gens se situent un peu. Ben, écoute, Max, tu parlais de faire un 180 dans la vie. Moi, c'est carrément je pensais que c'est produit. Avant, j'avais l'impression d'être parfait contrôle de ma vie. Tout allait bien. Même qu'à un certain point, j'étais de mon côté, I'm on my own, comme on dit, puis je pensais que je pouvais me sortir de tout, n'importe quoi, tout seul. Ça fait que c'est ça. J'étais vraiment quelqu'un qui était en contrôle de ma vie, puis que je considérais que ça allait bien. Puis, qu'est-ce que s'est passé? Oui, bien, c'est ça. Qu'est-ce qui a fait le shift? Qu'est-ce qui a fait en fait que je fasse un 180 de même? C'est que ça remonte quand même à il y a un bout. Vous avez sûrement tous entendu parler des attentats qu'il y a eu à Paris en 2015, le Bataclan. Eh bien, ça a donné que j'étais là. J'étais, mon hôtel était à moins d'un kilomètre de là. J'ai vu c'est quoi la terreur dans les yeux des gens. J'ai vu c'est quoi avoir peur. J'ai vu c'est quoi avoir mal. Puis, suite à ça, j'ai vécu d'autres épreuves dans ma vie pendant le cours de un an que ça a juste fait en sorte que ma vie a chamboulé comme ça. Je me suis aperçu que la vie tenait un fil. Puis, j'ai vécu vraiment des étapes difficiles, des moments difficiles, des nuits à ne pas dormir, des crises de panique, une situation qui s'est passée que j'ai fait une grosse dépression en gros. Puis, je me suis retrouvé un matin, un matin, un soir en fait, à ne pas pouvoir dormir en effet. Cette fois-là, c'était la plus difficile. Je me suis retrouvé face à la décision que j'avais le choix entre continuer à vivre ou choisir de mettre fin à mes jours. Je me suis retrouvé face à cette décision-là puis juste en parler ici en ce moment, c'est quelque chose que ça me rend, c'est un petit peu un inconfort parce que c'était une décision ou l'autre. Puis, cette soirée-là, j'aurais pu choisir de tout simplement mettre fin à mes souffrances comme on dit. Puis, c'est ce que j'ai décidé de faire, mais de la bonne manière. J'ai décidé de ne pas mettre fin à mes jours, mais de continuer à vivre dans la bonne direction. Pas plus tard que le lendemain matin, parce qu'il était quand même rendu à une heure du matin puis comme tout être humain normal, Olivier dormait. Le lendemain, je l'ai appelé. J'ai dit, écoute, Oli, là, j'ai besoin d'aide. Ça ne marche pas. J'avais commencé à suivre une thérapie puis pour moi, c'est que, tu sais, quand tu disais tantôt, on a l'impression d'être emmuré, ce n'est pas juste que ça ne fonctionnait pas, c'est que je n'avais même pas conscience que ça existait, que c'était là pour moi. Puis avec Oli, je suis venu à l'église le dimanche suivant. Je me suis senti ici à la maison. C'est là que j'ai, tout ça s'est concrétisé. On parlait justement lundi que quand Jésus est mort sur la croix, il est mort pour nos péchés passés, présents et futurs. C'est quoi la conséquence ultime du péché? C'est la mort. Puis Jésus est venu me chercher. Il est venu me chercher et il m'a dit, ce n'est pas ton moment, ce n'est pas ton heure. Donc, tout ça s'est concrétisé quand je l'ai réalisé. Puis je réalise aujourd'hui à quel point sa grâce est éternelle puis il n'y a pas de limite à sa grâce. Il y a de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Même dans les moments les plus difficiles. Puis tu me partageais même que dans ce moment-là de crise, ça m'a tellement touché parce que tu disais, tu avais des amis, tu avais un cercle social, tu avais tout ça, mais dans ce moment de crise, tu vois juste noir. Tu ne vois plus rien. C'est carrément ça. C'est que, tu sais, est-ce que j'ai ressenti ces puissants comme émotions parce que ce n'est pas que tu ne veux pas t'aider. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. C'est juste que, tu l'as dit tantôt, tu es emmuré. Tu as l'impression que même, peu importe qui te dit qui est là, c'est vraiment le fun. Tu peux compter sur tes amis, tu peux compter sur ta famille. Ça te donne un certain espoir, mais quand arrive le moment de la crise de panique, pour ceux qui ont déjà vécu des crises de panique dans la salle, c'est sûr que vous savez de quoi je parle. Tu es étourdi, tu ne vois pas clair, tu ne penses pas clair. Pour toi, il y a juste, le tunnel, il est noir et il n'y a pas de lumière au bout. C'est juste ça, c'est ça l'image que je peux donner la plus concrète. Puis pourtant, c'est que c'est ça. C'est qu'il est arrivé le déclic, je suis arrivé devant la décision que j'avais le choix entre choisir de mettre fin à mes jours ou continuer à vivre. C'est à ce moment-là. Tu avais prévu comment, où, quand, tout ça se passait. Oui, je me suis retrouvé, je me suis isolé pendant à peu près une semaine dans toutes ces sortes de pensées négatives-là et j'aurais pu prendre l'autre décision. Mais il est venu me chercher au bon moment, il est venu me chercher et c'est pour ça que pour moi, sa gloire est éternelle et sa grâce à lui aussi. Amen. Yes. Puis, ce matin, tu as pris une décision de plus pour faire baptiser. Pourquoi? Bien, je me dis, tu sais, c'est quoi le baptême? C'est que moi, je suis conscient, en tout cas, pour moi, je ne vais pas être dans cette baignoire-là tantôt et je ne vais pas plonger et ressortir une personne nouvelle à 100 %. Pour moi, ce n'est pas ça. C'est vraiment un symbole. Pour moi, je déclare publiquement justement ma foi, en Jésus, je déclare qu'il y a de l'espoir et pour moi, c'est un peu la responsabilité de s'immerger, comme on dit. C'est un peu comme je t'en dois une pour m'avoir sauvé. C'est un peu ça, si je peux dire ça comme ça. Good, good, good. Il y a des gens ce matin, il y a des gens qui sont proches de toi aussi et est-ce que tu veux dire un dernier mot à ces gens qui t'accompagnent, qui te regardent? Bien, j'aimerais lancer un message un peu pour tout le monde dans la salle en ce moment. Ce n'est pas facile pour tout le monde. On a tous nos problèmes personnels. Il y en a qui souffrent ici ce matin. Juste que vous sachiez que je le dis très sincèrement du fond de mon cœur, il n'est jamais trop tard. Il y a toujours de l'espoir. Puis gardez espoir, gardez espoir en lui, gardez espoir en Jésus. On prie pour vous, on prie pour votre souffrance. Puis il y a de l'espoir. Vous allez y arriver. Yes. Merci Sam. Yes. Merci bien. Applaudissements